Bonjour, je me présente, Sylvain Garnier. J'ai une double casquette. Tout d'abord, je suis responsable de l'animation commerciale du groupe Orcom. Orcom, c'est en tant qu'entreprise, un acteur majeur français de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil qui représente environ 1200 collaborateurs, un siège social qui est historiquement implanté à Orléans et au final, c'est pour un groupe qui fait environ 44 sites en France et aussi international. On a des implantations aux États-Unis, en Chine et en Angleterre. Donc, vraiment un acteur assez important dans ces métiers de conseil. Et au-delà de ça, j'ai une autre casquette qui nous concerne un peu plus aujourd'hui. C'est concernant notre fondation d'entreprise. Donc, moi, je pilote aux côtés de notre directeur général Bruno Rouillet la fondation qu'on a lancée maintenant il y a cinq ans, qui a été créée en 2016 et qui a vocation, j'y reviendrai par la suite, à venir en soutien des projets portés par des jeunes ou en faveur de la jeunesse. Concernant l'association de coups de pouce, je dirais plutôt que c'est l'association de coups de pouce qui est venue à nous. Nous, en tant que fondation, ces dernières années, on avait assez développé et accéléré notre communication digitale pour mettre en lumière les actions qu'on pouvait mener auprès du public jeune. Et dans ce cadre-là, c'est comme ça, on sent des recherches web, que l'un des chargés de mécénat de l'association coups de pouce, donc Jonathan Achard, est rentré en relation directe avec moi. Ça va bientôt faire près d'un an qu'on soutient financièrement, aux côtés de la ville de Chartres, le développement d'un club mathématique, ce qu'on appelle un club CLEM, où on accompagne des enfants en difficulté de l'école Henri IV de Chartres, sous du soutien scolaire sur les mathématiques, en dehors du temps scolaire, pour justement aider ce public qui est un peu en décrochage et qui a des difficultés aussi à la maison, peut-être un environnement qui n'est pas très stable pour faire les devoirs. Donc, nous, on soutient financièrement le développement de ce club Chartres. Si je prends l'expérience Orcom, nous, le soutien pour comment on apporte notre soutien à une association, ça passe par une structure déliée. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé en 2016 dans la création d'une fondation d'entreprise. Pourquoi ? Pour à la fois, nous, on souhaitait donner en tant qu'entreprise une nouvelle dynamique à nos actions de mécénat, qu'on pouvait mener un peu de manière disparate sur l'ensemble de nos sites. Comme je disais tout à l'heure, on a 44 sites. Donc, l'idée, c'était d'avoir un organisme qui allait structurer cette démarche mécénat. Ça nous a permis aussi de concrétiser l'action d'Orcom auprès de la jeunesse. Et ça coïncidait aussi pour nous au lancement de notre démarche RSE. Donc, l'outil même juridique d'une fondation d'entreprise est vraiment un outil très intéressant pour l'entreprise pour justement aller développer ces actions de soutien aux associations et les actions de mécénat. Et en plus, nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on a une expérience. Et c'est vrai que la fondation, c'est un outil qui est de plus en plus plébiscité par les entreprises parce que nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on maîtrise les aspects juridiques de cette structure-là et on accompagne nos clients au développement de ce type de structure, que ce soit des fondations d'entreprise ou bien des fondations. Et en fait, avoir cet organisme-là et cette structure-là pour porter les mécénats, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans le monde de l'entreprise ces dernières années. Si je prends toujours l'expérience d'Orcom, nous, on n'a pas eu de réel frein parce que les entreprises, de plus en plus, quand même se lancent depuis une longue date dans des actions, que ce soit de sponsoring, de mécénat. Après, peut-être qu'il peut y avoir un frein dans la structuration de cette démarche. Et c'est comme je le disais tout précédemment, c'est que désormais, il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a même des structures qui accompagnent. Moi, je parlais d'entreprises comme Orcom qui accompagnent sur l'aspect juridique à la création de ces outils juridiques, que sont la fondation et le fonds de dotation. Il y a des organismes aussi qui fédèrent ces actions de mécénat. Je pense notamment au Centre français des fondations et fonds de dotation, à l'association Admicale, qui aide justement, que ce soit de la PME, de la TPE, jusqu'au grand groupe, à structurer leur démarche de mécénat. Et nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on est adhérents du Centre français des fondations et fonds de dotation, qui justement est un organisme vraiment important, qui développe des formations, des webinaires pour justement développer cette démarche mécénat et soutien aux acteurs associatifs au sein de l'entreprise. Donc, disons que désormais, on est vraiment de plus en plus accompagné. On n'est pas seul pour se lancer dans ces démarches-là. Il est vraiment important de s'engager dans des projets à impact sociétal parce que tout d'abord, on est attentif aux tendances qui modifient les modèles économiques. C'est vrai qu'on est dans un monde qui se transforme. Donc, si on doit à la fois agir pour préserver l'environnement et l'avenir des générations futures, l'entreprise, donc Orcom, on doit avancer dans l'ère de la responsabilité, qu'elle soit juridique, sociale, environnementale, éthique. Désormais, l'entreprise, elle ne peut plus uniquement être évaluée sur sa performance financière. L'entreprise, et c'est ce que Forcom, elle doit à la fois concilier rentabilité, mais aussi intérêt général. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on se positionne sur des projets à impact et sur des projets qui ont vraiment un engagement sur la société de demain. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Au-delà de la performance financière, maintenant, l'entreprise est évaluée sous l'anglais RSE et sous, comme je disais, sous cette ère de la responsabilité. Donc, d'où cet engagement pour nous aussi sur des projets à impact. On veut vraiment impliquer l'ensemble de nos collaborateurs dans les projets qu'on peut soutenir dans le cadre de notre fondation d'entreprise. On a toujours le discours de leur dire que c'est avant tout leur fondation d'entreprise. Donc, on incite aussi nos collaborateurs qui ont des engagements au-delà de la simple activité professionnelle dans des associations, à aussi eux-mêmes nous porter des projets. Donc ça, on laisse vraiment à nos collaborateurs cette possibilité de venir nous présenter des projets qu'ils ont à cœur. Et on a pas mal d'exemples de projets qu'on soutient à l'heure actuelle qui ont été importés par nos collaborateurs. Et aussi, ce qu'on aime bien, c'est sur les projets qu'on soutient en local, c'est impliquer nos collaborateurs sur les temps forts de vie du projet. Je pense notamment, là, si on prend l'exemple de deux coups de pouce, on a pu convier nos collaborateurs, quelques-uns dans notre cabinet de Chartres, à participer à l'inauguration du club mathématiques dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui même, c'est vrai qu'on a notre associé dirigeant qui participe aujourd'hui à la cérémonie de clôture avec les élèves qu'on a pu accompagner, avec les équipes coups de pouce, les équipes de la ville de Chartres. Donc vraiment, on aime bien aussi que nos collaborateurs puissent aller sur les temps de vie du projet fort, repréhender la fondation. Et aussi, pour eux, c'est une forme d'épanouissement personnel, de qualité de vie au travail, de pouvoir aussi s'engager dans des projets structurants. Et c'est vrai que d'avoir cette implication de nos collaborateurs en interne, en termes, vous parliez tout à l'heure, d'effets tangibles en notre écosystème, ça a un impact aussi sur l'externe, bien entendu. Et notre fondation, c'est aussi pour nous vraiment un bon vecteur de visibilité pour notre marque employeur. C'est vrai qu'on a reçu, on est une entreprise qui recrute énormément, on a de forts besoins. On a notamment, on parlait de la jeunesse, qui est l'axe de notre fondation, à savoir que dans notre entreprise, on a 10% de notre effectif, donc une centaine de personnes qui sont des apprentis et des stagiaires. Et quand on fait les entretiens de recrutement, souvent, on nous parle de la fondation. Et c'est vraiment aussi un vecteur pour nous pour attirer de nouveaux talents et travailler ce sujet de la marque employeur qui est important pour nous. Donc, on voit que ça a un impact en interne, mais aussi, comme on le disait, sur notre écosystème et notamment notre marque employeur. L'association Compte Pouce, pourquoi on a été répondre favorablement à la sollicitation sur le club Chartrain ? Pour différentes raisons. La première, je pense que déjà, c'était qu'on était dans un contexte, notamment lié à la crise sanitaire au Covid, où la thématique sur laquelle on nous a sollicité répondait à une problématique d'actualité. Ce qu'on entendait, ça a été le cas, il y avait beaucoup de discussions autour du décrochage scolaire pendant la crise sanitaire. où on a quand même, avec justement les cours en ligne, etc., perdu un bon nombre d'élèves qui n'avaient pas forcément la possibilité de suivre les cours, que ce soit par manque de matériel ou par simplement pas la capacité des familles à les accompagner. Donc, du fait d'avoir cette sollicitation sur du soutien scolaire en cette période, pour nous, c'était vraiment quelque chose de très intéressant et qui était dans l'air du temps. Et c'est pour ça que c'était assez facile. Nous, naturellement, on s'est porté son positionniste sur ce projet parce que c'était vraiment un sujet d'actualité. Et au-delà de ça, c'était un sujet qui, bien entendu, qui touchait pleinement la jeunesse, qui est notre vecteur principal. Et ce qui nous a aussi tout de suite, rapidement, convaincus, c'était l'aspect local du projet. Parce que nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on a, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on a une entité qui est basée à Chartres. Le projet concerne une école qui est basée à Chartres, avec un collège, une école qui est basée juste sur notre territoire d'implantation. Donc, on a lié à la fois thématique d'actualité, jeunesse et aspect local. Donc, les trois critères étaient pleinement remplis. Donc, on n'a pas longtemps hésité pour aller soutenir l'association Coup de Pousse. On soutient un bon nombre d'associations depuis la création de notre fondation. On doit avoir entre 20 et 25 projets soutenus depuis 2015. Que ce soit des projets sur l'environnement. On accompagne notamment une association Tourangelle dans des ateliers de sensibilisation à l'écologie pour des jeunes enfants et des écoles. On accompagne aussi des projets sur le secteur sportif. Je pense notamment à deux kayakistes professionnels qui font à la fois de la compétition à haut niveau, mais aussi qui sensibilisent toujours cet aspect écologique sur l'impact du réchauffement climatique sur les rivières, mais également des projets sur l'économique, le culturel. On n'a pas, disons, de critères, de secteur d'activité sur notre fondation. Et on soutient un bon nombre de projets depuis le lancement de cette fondation d'entreprise. Et notamment, je fais une petite aparté, on est en pleine phase à l'heure actuelle d'appel à projet, où on a lancé spécifiquement depuis mai un appel à projet qui prendra fin mi-juillet sur des thématiques internationales et jeunesse. Donc, c'est une grosse opération pour nous. Et pareil, toujours en regard de l'actualité, on sait que les déplacements internationaux ont quand même été beaucoup freinés dans cette période de crise sanitaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter ou stopper les actions en faveur de la solidarité internationale, la coopération internationale, d'où pour nous le fait d'avoir lancé un appel à projet dédié sur ces thématiques. Pour ma part, oui, comme vous le dites, ça allie à la fois le côté professionnel et personnel. Donc, moi, ce que je retire comme expérience principale, c'est le partage. Le partage avec les différents porteurs de projets, pouvoir découvrir des initiatives inoventes en faveur de la jeunesse et surtout, comme je le disais, être en contact avec des gens avant tout, les acteurs du secteur associatif. C'est vraiment des gens qui ont des valeurs humanistes, qui sont engagés dans les actions qu'ils portent. Et tout ce contact humain, c'est vraiment une très belle expérience. Et c'est vrai que je suis heureux à chaque fois de pouvoir échanger et grâce à la fondation de pouvoir soutenir des projets qui vont en faveur de la jeunesse. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui peuvent avoir des actions en faveur de ce public vraiment de poursuivre, parce que la jeunesse, c'est à la fois l'avenir de la société et de venir de demain. Donc, vraiment, c'est une source d'épanouissance personnelle et professionnelle de pouvoir piloter ces actions de la fondation. Merci. 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 Merci.